Bonjour, Hello, c'est Astrid Zunger, professeure de Pialates et de Fitness. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour améliorer votre posture, renforcer les muscles du dos et des abdominaux pour mieux soutenir la colonne vertébrale et aussi soulager les douleurs du dos, gagner en mobilité et en souplesse. Une colonne vertébrale plus mobile, en flexion, mais aussi en extension, peut mieux trouver son alignement idéal, mieux amortir les chocs à chaque pas vous faites pour empêcher l'étassement des vertébrés et on se sent nettement mieux dans la vie. Vous êtes nombreux à ceux qui se plaignent à la fin des journées en amal, dans la nuque, dans les épaules, car peut-être vous cruspez, peut-être vous laisser tomber la tête pendant la journée et donc tous ces exercices pour vous aider à améliorer cet état. Il ne vous faut aucun matériel, juste une table et l'égine. Et on va commencer début. On va travailler dans la méthode du Pilates. Alors, on regarde les deux pieds, largez les bassins, on pousse les sommets de tête à haut, imaginez-vous vous êtes suspendus comme une marionnette au plafond avec l'aide d'une file et on pousse les têtes à haut. Ça va tout de suite alléger la tête ou les charges de la tête car le cou va se auto agrandir. On fléchit légèrement les genoux et on commence avec une bascule du bassin, rétroversion, antiversion du bassin. Plusieurs fois, pour échauffer la partie du lambert et aussi maintenant pour trouver la fameuse position neutre du bassin. C'est les pubis, les crêtes iliaques verticalement alignées. Si le bassin est dans la position neutre et la tête poussée à haut, vos columns métébrales entre les coccyx et le sommet grossièrement ont déjà leur alignement idéal. Maintenant, on va rendre les nombrés beaucoup, beaucoup, beaucoup pour contracter les transverses. Les transverses, c'est les muscles plus profonds que nos abdominaux. Ils font un peu la tour de la taille, on peut dire. Et si vous rentrez ici les nombrés, ça se serre un peu partout. Ils soutiennent notre dos. Il est un peu comme un corsage au russi, il a la fonction entre d'autres. Comme une sentie encueille dans la musculation pour protéger notre dos. Et vous avez ça dans les corps. Alors, vous vous êtes contracté avec cette musculaire pendant la séance. Et alors, on ne peut pas respirer avec les ventres. La respiration pilate et surface thoracique latérale. Placez les mains au niveau de la cage thoracique. Pressez un peu pour ressentir la pression. Inspirez avec le nez. Repoussez les mains extérieures sans sortir votre nombril et soufflez avec la bouche. Empressez les coudes avec les mains. Dans le profil, j'inspire. Le ventre reste plus plat que possible et j'expire. Et le ventre reste plus plat que possible. Alors, ça sert à notre respiration pendant la séance. Maintenant, on va tendre les jambes quand elles n'ont. Si on tend les jambes, vérifiez si vous êtes toujours neutre. Vous ressentez les jambes en contraction dans les fessiers. Et on fait un exercice qui s'appelle le Rolling Down. Il s'agit d'inspirer à haut. Expirez, relâchez la tête. Regardez, je relâche mes épaules, la nuque. Je garde mes jambes tendues. Essayez de ne pas trop pousser que les jambes tendues à avancer plus tôt. Et là, c'est une vertebrae après l'autre qui s'espace. Sur la position de la plupart, on relâche bien les épaules pour chasser toutes les tensions de la nuque et du dos. On inspire et on expire. On revient. Une vertebrae après l'autre. Dernier élément, c'est la tête qui se redresse. Comme ça, en plongeant avant, il y a les vertebrae qui s'espace les unes les autres. Et en revenant, une vertebrae après l'autre, il y a une vertebrae après l'autre qui se superpose et se remet en place. Vous gagnez en mobilité et en flexion. Et le vertebrae peut aussi se refaire dans la bonne position pour débloquer les dos. Alors, inspirez, expirez avec une seule expiration jusqu'en bas. En bas, j'inspire et je souffle et je reviens. On va faire plusieurs fois. Ça fait énormément de bien pour le dos. Aussi, si vous avez un jour une sciatique ou une dos bloquée. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de toucher le sol. Si vous n'êtes pas, par exemple ici, car j'ai peut-être une dos bloquée aujourd'hui. Mais j'arrête là, juste avant que les douleurs arrivent. Et je reviens. Vous pouvez faire ça plusieurs fois. Cinq, dix fois. Si vous faites ça tous les jours, on se sent tout de suite mieux. Si vous gardez les jambes tendues complètement, vous étirez aussi les skis jambiers derrière vos jambes. Et on travaille plus avec les transferts. Chaque fois, on remonte. C'est votre ventre, les transferts qui se contractent. On fait encore une. Et on attrape les coudes avec les deux mains. Et là, on éclate les jambes un peu. Et on fait un mouvement du pendule. C'est vraiment pour relâcher bien la nuque, les épaules, les dos. Relâchez complètement. Ressentis. Comme les vertébres s'espacent, quand le muscle du dos s'allonge. Restez juste facièrement, mais je vous montre des profits. On va appuyer les mains sur les clisses. Fléchissez les jambes. Et redressez le haut des corps. Donc là, mon dos est combré. Il est combré quand je contracte les muscles du dos. Alors, on va arrondir les dos. On va expirer. Et inspirer en creuse les dos. J'expire. Et j'inspire. Donc là, on a la flexion du dos. Et ici, on a l'extension du dos. Et on va faire un exercice pour les dos. Donc, vous pouvez tendre les jambes, les mains sur les tibias. Et vous faites les dos le plus long que possible. Poussez, poussez, poussez. Si c'est très difficile de faire une dos plat comme ça, fléchissez légèrement les jambes. C'est plus facile. Alors, j'inspire, je lève les bras droits. Et j'allonge les bras jusqu'à vous ressentez les muscles du dos s'allongent. Et j'expire, je reviens. Et l'autre, j'inspire, j'allonge, j'expire, je reviens. Attention, ne vous appuyez pas avec vos mains sur les cuisses. Vous pouvez poser légèrement ou vous l'irez si même relâcher. On se redresse avec les bustes. Donc, on combre les dos. Et c'est là qui va laisser travailler tous les muscles du dos là. J'inspire et j'expire. Aucune moment, vous arrondez les dos maintenant. Donc, j'inspire, je regarde en avant. Et j'expire, je reviens. Pour intensifier cet exercice, c'est les deux bras maintenant. J'inspire, je lève et j'allonge. Et j'expire, je reviens. Inspirez avec l'unie, on allonge les bras. Et j'expire, je reviens. Alors, on va une fois récupérer. Donc, on arrondit les dos, on relâche. Pour récupérer un peu, on peut plus faire les pendures, relâcher complètement. On va faire encore une séance. Donc, en fait, j'ai à nouveau les jambes. On lève les bustes. On est léger ici. Et là, j'inspire, je lève les deux bras. J'expire, je serre les omoplats. J'inspire, j'allonge les bras. Et j'expire, je reviens. Pour contracter les fessiers. C'est les fessiers aussi qui vous tiennent. Avancez pas trop les genoux, sinon ça cherche les genoux. Inspirez, expirez, inspirez. Et j'expire. J'allonge, je serre. Imaginez, vous avez une citrone entre les omoplats. Et chaque fois, vous ramenez les coudes en arrière. Vous écrasez cette citrone. Et encore une dernière. Et j'arrondis les doigts à nouveau. Et on relâche. On m'agence bien. Et avec une dos ronde, je reviens. Une verte, après l'autre. Relâchez tout. Et on va s'installer au sol. Pour ce passage, je vais changer l'approche de la caméra. Pour être plus proche de vous. Voilà. Je pense que ça sera pas mal comme ça. Alors, on s'installe sur le face. Et on commence avec un petit exercice qui s'appelle Rolling like a ball. Si vous faites régulièrement les Pilates, vous les connaissez sûrement. Sinon, vous les découvrez avec moi. Il s'agit de masser les dos en rondeur. Avec les tomes, si vous avez des petites raideurs dans les dos. Vous gagnez en mobilité et en souplesse de la couleur métébrale. Et à long terme, comme je vous avais expliqué au début de cette vidéo. De plus, votre dos est souple en flexion. En extension, de plus, vous trouvez les bons alignements. De plus, elle est souple et empêche justement les chocs à chaque déplacement. Alors, vous calez le menton et la poitrine pour impliquer ici le cervical aussi. Le dos est rond. Pour ne pas relâcher. Classe, il est en sol et tibia. Vous pouvez écouter les coudes un peu. Vous êtes vraiment rigides. Vous formez la forme d'une ballon. Et on roule en arrière. Et je reviens. Voyez-vous, la tête ne touche même pas le sol si vous calez le menton et la poitrine. Si vous partez avec la tête en arrière, comme ça, les dos s'aplatit et n'enroulent pas. Alors, gardez le menton et la poitrine. Et on roule en arrière et en avant. Pour ceux qui sont des grosses raideurs dans les dos ou des blocages dans les dos, et vous ne pouvez pas faire cet exercice tout de suite, vous pouvez chercher une autre approche. Plus facile, vous mettez vraiment sur les dos, mettez le menton aussi de la poitrine et vous commencez avec des mini bascules. Avec le temps, on ne se rend pas compte souvent. Si vous faites ça tous les jours, par exemple, vous roulez de plus en plus. Alors, encore une fois et on s'allonge au sol. Si on est aligné au sol, on cherche la position de notre bassin aussi. Là, c'est les pubis, les crêtes ilia qui sont horizontalement alignées. Donc, on a un petit espace entre l'envers et le tapis, qui correspond à la courbe naturelle de vos coulombes et les bras. On rentre à nouveau les nombriles, on lève les bras et on place les bras derrière la tête. Poussez maintenant les bras jusqu'à vous ressentez les muscles du dos s'allongent énormément. Et j'expire, je reviens. J'expire, je ramène les bras derrière la tête et je pousse sans relâcher mon transverse. Et j'expire, je reviens. J'inspire avec le nez, je souffle avec la bouche. Inspirez avec le nez, on allonge et j'expire, je ramène. Une dernière fois dans cette manière. Et cette fois-là, on va lèver la tête, les épaules. On essaie de monter de plus à plus en haut sans décaler les pieds en avant ou faire des poussées avec les épaules. Alors on inspire et sans accélération, maintenant on place une et les bras après l'autre dans les tapis. Bras vers la tête, je suis emmeutrée et j'allonge à nouveau. J'insiste un peu sur le fait d'allonger les bras car quelques fois, je vois les gens, ils sont les bras comme ça. Ou peut-être comme ça. Ou comme ça. En fait, si vous êtes un peu voûté avec vos épaules, vous ne pouvez pas très bien ouvrir les épaules pour les ramener en arrière. Mais vous fléchissez toujours les bras, vous ne gagnez jamais plus en ouverture des épaules. Ça c'est un travail actif de gagner en redressement ou entretenir une bonne posture. Donc si vous tendrez, tendrez et chaque fois, vous pouvez peut-être aller un peu plus en arrière pour se redresser plus. Alors on inspire, je me tire juste avec la force. Si vous êtes là et ça ne va pas plus haut, ce n'est pas grave, on reste. Et si on expire avec la bouche, on revient. Chaque fois, on monte, on se laisse tirer par les grandes doigts. C'est bien ce que de vos abdominaux les plus superficiels qui vous tirent. Arranger, on inspire et on arrondit bien les bassins et on essaye de placer vraiment un petit bras après l'autre au sol. Quand on monte, on essaye de garder le ventre le plus plat que possible et qu'on contracte aussi son transverse. Essayez de ressentir comme le muscle et vos abdominaux vous tirent. Ne poussez pas avec les bras. Alors j'inspire et je souffle, je déroule une à tes bras après l'autre au sol. Alors on va changer, on garde les bras maintenant, les épaules basses. On est en outre du bassin et on va isoler maintenant les transverses. C'est un travail des transverses. On garde la jambe droite, on tire le dos, c'est-à-dire les genoux au-dessus de l'âge et pas au-dessus du ventre. Car ici, vous pouvez rester toute la journée sans entraîner les transverses ici. Ça tire déjà un tout petit peu si on relâche. Donc vous rentrez bien les nombris. Inspirez avec le nez en leissant et on expire, on remonte. Et c'est bien la cuisse qui bouge, donc les pieds touchent le sol plus loin que votre pied gauche. Car ça, ça garde une angle droite ou même un peu plus ouverte. Pas plus petite, angle droite ou plus haut. Inspirez avec le nez et on expire avec la bouche. Donc à aucun moment, ça ne va tirer au niveau du lombard. Encore une dernière. Et on pose pour faire la même chose. Faites le test si le genou n'est pas trop proche, laissez pas tomber les pieds. Pour rentrer l'ombris, c'est parti avec la jambe gauche. Inspirez avec le nez et soufflez avec la bouche. Vous cherchez un rythme fluide, pas saccadé, pas super rapide, mais pas super slow non plus. J'inspire avec le nez, je descends et je souffle avec la bouche sur le monde. En fait, vous accordez le rythme de votre mouvement au rythme de votre respiration. Et vous n'êtes pas obligé de toucher le sol. Si ça va vraiment mal ou donc vous n'arrivez pas à contracter suffisamment les transverses, vous arrêtez avant de toucher le sol. Et on pose. Cette fois-là, je donne deux options. Pour ceux qui ne sont pas du tout entraînés, vous commencez avec les pieds là. Gardez les pieds maintenant au sol, mais pas proches. Vous élamnez les pieds neufs pour former des ombres droites avec vos genoux. Et on fait le même exercice, mais on alterne. J'inspire, je lève. J'expire, je descends. J'inspire, je lève. Et j'expire, je descends. A aucun moment, ça va faire mal au lombaire. Dès ça va faire mal au lombaire, vous rentrez le nombril. Contractez bien. Alors, pour ceux qui sont déjà plus entraînés, vous gardez les deux jambes maintenant dans la position interne du top. Faites un bon test si vous pouvez vous maintenir ici. Contractez suffisamment les transverses sans ça vous faire mal au dos. Si ça c'est le cas, vous pouvez faire les mouvements à partir de haut. C'est-à-dire, j'inspire, je descends. Et j'expire, je remonte. Inspirez avec les nez. Et soufflez avec la bouche. Donc ça démonte maintenant une contraction beaucoup plus importante au niveau des transverses. Aucun moment, ça va faire mal au lombaire. Premier réflexe, je rentre plus mon nombril. Ça fait toujours mal. Ok, je descends en bas. Même si vous descendrez peut-être que 5 cm. C'est vous qui contrôlez. Ne bloquez pas la respiration non plus. J'inspire, je descends, je souffle jaune. Et je ramène mes genoux pour masser les doigts un peu pour me détendre. Alors, attrapez les genoux et basculer à 6. Exercice maintenant pour les dorsaux où les transverses vont être stabilisateurs. Voilà. Je tourne mon tapis un peu, parce que ça prend un peu la place. Voilà. Donc les deux mains sont alignées avec vos épaules. Les deux genoux larges et les bassins. Vous êtes donc parfaits 4 pattes. Et on rentre les nombrils. La colonne est les bras dans cette position horizontale, comme elle est mobile. Sans votre transfert, sans le soutien de son abdominal, elle fera ça. Comme une collier de perles. Nous, on rentre les nombrils pour stabiliser avec cette muscle. Voilà. J'inspire, j'allonge la jambe droite et les bras gauche. J'allonge de plus en peu. Ne dépassez pas le niveau de la hanche avec votre jambe. Et j'expire, je reviens. Et puis, même chose de l'autre côté. On inspire, on lève. Donc, ne montez pas trop pour pas qu'on brûle les dos. Rentre bien ici. Et j'expire, je reviens. Pour aller plus loin, vous pouvez faire les pieds flex en arrière. Si vous faites les pieds flex, vous engagez plus les grandes fessiers, les mollets et les schions. Donc, j'expire, je pousse. Et j'expire, je reviens. Chaque fois, vous lèvez les bras. Imaginez, vous voulez toucher le mur en face de vous avec le bout du doigt. Et avec les talons, on essaie de repousser le mur derrière. Imaginez une testité sur votre dos. Et on essaie de vaciller le moins que possible. Ne faites pas vraiment ça à la maison. Mais imaginez, il y a une testité sur votre dos. J'expire, je tends, je pousse. Et j'expire, je reviens. Et puis, on descend en arrière. Pour bien allonger, allonger, allonger les bras. Pour étirer les muscles du dos. En avant, on étire, on creusant les dos et on arrondit les dos. On creuse et on allonge. Alors, un étage plus bas. Donc, on se met sur notre ventre. Pour continuer le travail du dorsal. Pour garder les deux bras devant vous. Le menton et la poitrine. Les ventres doivent vraiment rentrer. Donc, les transverses sont toujours contractées. Et aucun relâchement dans vos jambes. Donc, les fessiers sont contractés aussi. J'expire, je lève la jambe droite et les bras gauche. J'allonge la jambe et les bras. Et je souffle et je reviens. Donc, c'est le seminglant. Et l'autre côté. Alors, pour aller plus fort, on va décoller les deux jambes et les deux bras. Et j'expire. Regardez le sol. Regardez pas avant de vous. Regardez aussi le cervical aligné avec la coulomètre de bras. Donc, pas la tête en avant. On reste à haut. Et on pâte. On se ligne rapide. On place les deux mains au niveau de la poitrine. Poussez bien les jambes en arrière. Donc, les genoux, les cols, les ischios, les fessiers sont contractés. On sort la tête. On pousse avec les bras. Ça fait juste un peu. C'est une extension du dos. Et j'expire avec la bouche. Je reviens pendant le travail de la mobilité de la coulomètre de bras en extension. Et ça renfonce le muscle du dos, du fesse et des ischios jambiers. Donc, c'est très important. Vous ne relâchez pas vos jambes. Sinon, ça fait pas mal aux lombaires. Si vous êtes jambes tendues, vous ressentez les lombaires, ça sera musculaire. Donc, si vous êtes très raide, vous montez juste un peu. Et pour ce qu'il semble plus souple, vous pouvez même décoller les hanches complètement. Vous sortez la tête de vos épaules. Attention, dans cette position, ne jamais relâchez vos genoux. Donc, vous restez tonique ou les cendres, les cuisses, les pubis. Et placez la tête au sol. Donc, ça jusqu'à là. Et je reviens complètement à haut. On va jeter les jambes. On enlève les jambes. On descend. On enlève les bustes. Et je souffle. Je reviens. C'est les soins d'arrives. Niveau 1. Donc, j'enlève les jambes. Et j'experge les seins. Maintenant, serrez les pelles avant de fléchir vos jambes. Et on revient vers cette position. On déroule à nouveau la colonne du bras au sol. Et on enchaîne avec le Shoda Bridge qui travaille aussi la mobilité de la colonne. Renforce les vessiers, les périnées, les ischus jambiers et les muscles du dos. Donc, vous êtes dans la position neutre. Puis, pubiscrite et iliac sur le même niveau. Un petit creux entre l'ombre et tapé. Les bras de repère montré. Et les bras soient croisés ici ou levés. Pour éviter, on s'appuie au sol. Inspirez avec les nez. Et souffle avec la bouche. Descendons maintenant ici les lombaires au sol. Serrez les fessiers et les périnées. Et montez de plus haut vous pouvez. Alors, on inspire. Ici, vous êtes en extension. Et puis, on expire. On arrondit les dos en place. Une métébre après l'autre. Lombaires avant le coccyx. Pour décoller les lombaires à la fin. Et retrouver la position neutre. C'est comme une vague. On presse. Une métébre après l'autre au sol. Et puis, on décolle. Une métébre après l'autre. Arrange. Inspire. Et on expire. On arrondit les dos. Lombaires avant le coccyx. Et on rétouffe les neutres. Excellent. Et on massage aussi pour les doigts. Et on massage aussi pour les doigts. Une fois. Restez en haut. Ramenez les talons peut-être plus proches. Et j'endrais les deux mains dans les dos. Poussez le poignet direction du talon. Et montez. Vous restez un peu en extension sur les dos. Si vous restez ici. Ou si vous pouvez vous caler les mains derrière les dos. Vous pouvez aussi décoller avec les talons. Ou garder les talons au sol. Rester quelques instants. Serrez bien les fesses pour dérouler une métébre après l'autre. Alors on va passer en rolling like a ball. Enfin les petits nous basculent ici. Ou alors un peu plus important. Montant et la peutrine. On roule en arrière. Et je reviens. Et on roule en arrière. Et je reviens. Alors on va se mettre dans la position qui s'appelle happy baby. On écarte les juices. Les pieds sans flex. Attrapez les plantes internes de vos pieds. Et pressez maintenant les pieds dans les poules de main. Et ça va presser toute la longueur de la colonne vertébrale dans les tapis. Chaque vertébre est bien pressé dans le sol. C'est là l'objectif. Essayez de relâcher vos épaules. Donc soit vous restez ici encore quelques instants. Ou attrapez les grandes orteils. Et essayez d'écarter vos jambes. Sans décoller les coccyx. Donc ne lèvez pas les fesses. On ferme. On gratte les deux. Plantez les pieds face à face. Proche de vos fesses. Et écartez vos genoux. Attrapez les deux coudes. Pour la position du papillon. On relâche. La tête. Les épaules. Les hanches. Si c'est agréable pour vous. Vous pouvez doucement basculer le bassin. Un peu de droite à gauche. Pour chasser toute la tension de cette partie. Puis on détache les mains de ses coudes. On ferme à nouveau les genoux. Arrondez les doigts à nouveau. Pour pascaler à 6. Et on se met dans la position du chien tête en bas. Pour étirer encore les dorsaux. Les esquis jambiers. Alors poussez bien les hanches en arrière. Approchez la poitrine. Diboutis vos pieds. Vous pouvez aussi fléchir une jambe après l'autre. Et presser une telle jambe après l'autre. Nord et sol. Alors. Rélaissons au sol. Fasse à face. Pour faire un petit étirement. Pour la nuque. Pour la région. Haut du dos. Trappèze. Roulez les épaules. En arrière. En avant. La tête bien redressée. Une fois à droite. Une fois à gauche. Puis demi. C'est après frouler avec le menton de la poitrine. On est à gauche. Et puis on redescend à gauche. On frôle avec le menton de la poitrine. Et maintenant vous ressentez une éclatement. Qui se déplace au niveau de la nuque. On reste redressée. La main droite au sol. Attrapez avec la main gauche la tête. Tirez la tête doucement à gauche. Pressez la main droite au sol. Pour étirer ici. Les patties droites de votre. Trappèze. Muscle et dos. On fait la même chose de l'autre côté. On attrape la tête. On tire la tête doucement à droite. On presse avec la main gauche au sol. Les patties gauche du trappèze. Et pour la nuque. On tire la tête en avant. On s'attire niveau les cervicales. Pour revenir. Pour se mettre sur les pieds. Déroulez comme pour le début de la séance. Une métébre après l'autre. Arriver à haut. Je vous remercie. J'espère que cette séance vous avez fait du bien. Vous pouvez la faire une fois par semaine. Ou même plusieurs fois par semaine. Ou prendre quelques éléments. Comme par exemple. Rolling like a ball. Rolling down. Pour faire ça régulièrement. Tout le matin ou le soir. Si vous avez des douleurs dans les dos. Je vous remercie. Excellente journée. Et à bientôt. Bye bye.